Hello, j'espère que vous allez bien, donc je suis contente de vous retrouver et cette vidéo, ça sera une vidéo où je vais vous présenter mes petites trouvailles presse et puis les produits que j'ai utilisés et que j'ai acheté dernièrement pour me protéger la peau et protéger la famille. Alors les magazines, moi je les achète, je lis un petit peu ce qu'il y a dedans mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est souvent pour les goodies parce que moi j'ai fait souvent de très belles trouvailles, notamment comme je disais, la bébé crème, le coussinet herboriant, donc voilà, il faut regarder. Donc là, moi j'ai trouvé une bouée dans le magazine public et j'ai pris celle-ci, on ne l'a pas encore gonflée, je pense qu'on ne le fera pas parce qu'ils fournissent des bouées dans les descentes et à la plage, cette année ce n'est pas terrible, donc j'ai pris ce modèle-là. Dans un autre magazine, j'ai trouvé ceci parce que mon mari a rigolé. En notant, je suis quand même arrivée à oublier des choses, c'est bien de noter mais je suis quand même arrivée à oublier. J'ai pris ce sac-là, ce sac de plage et il est ici. Je l'aime beaucoup, beaucoup, il est très grand, il ne fait pas mal quand on le porte au bras et j'aime bien les couleurs. Vous pouvez l'avoir avec des glaces, des petites choses comme ça, des petits motifs un petit peu bizarres là, plage. Le bleu chiné, il n'y était pas, celui-ci n'était pas préposé mais celui-là, franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je mets toutes mes affaires de plage, quand c'est fini, vous les foutez dans la machine laver et ça sèche très bien. Ça rétrécit des fois un peu parce que c'est du coton. Après, pour le prix, qu'est-ce que j'ai dû payer ? J'ai payé 5,20 euros, sac compris. L'autre avec la bouée, j'ai payé 3,95 en plus du magazine, donc pareil, 5 quelque chose. Et j'ai pris ceci. Alors par contre, je me suis loupée, je pensais avoir pris l'oiseau. C'est la pochette oreillers d'été. Donc ça, c'était dans le, je ne sais même pas quel magazine, Biba, dans le Biba. Donc c'est une pochette, vous la gonflez. Moi, je m'en sers à la plage ou à la piscine mais vous pouvez quand même y glisser pas grand-chose parce que c'est déjà bien plein. Vous pouvez y glisser, vous voyez, il y a du sable. Vous pouvez y glisser un petit peu d'argent, votre portable. Ça vous évite de prendre un sac si vous n'avez pas envie. Donc ça, c'est toujours pratique, les oreillers de plage. Dans un autre magazine, Gracia. Alors j'aime beaucoup. J'ai à nouveau trouvé du Rituals. Je vous avais dit qu'il y a deux ans ou un an, j'avais trouvé les gels douche de chez Rituals. Et que j'avais payé ça, une misère. Alors que ça vaut 9 euros à l'unité, que c'était des full size. Là, c'est plutôt, alors il n'y avait pas, il proposait, mais moi, je ne les ai pas vus. Je vais vous l'ouvrir. Et ça, j'ai payé 2,90 plus 1,40. Donc 3,4 ans. C'est une crème body cream. C'est une crème corps. C'est bien parce que si vous avez des odeurs, vous voulez tester, ça vous fait des petits contenants. Donc c'est une belle offre. Moi, je trouve ça sympa. Et Rituals, ils ont de très belles odeurs. Donc ça, je suis contente. Je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas eu le temps. Et j'ai trouvé dans un autre magazine, j'avais hésité à le prendre, mais je l'ai posé où. Voilà. Ici, donc c'est chez Voici. Pour 1,90 de plus. Donc je ne sais pas ce que ça vaut le magazine. J'ai trouvé le pur essentiel minceur. Pensez donc avec numéro 1 des huiles minceurs en pharmacie. Efficacité prouvée. 18 huiles essentielles anticellulites. C'est une huile sèche. Bon. Moi, je crois plutôt à la vertu de bien se nourrir et de faire du sport. Donc je vais le faire. Mais j'en ai un qui rigole derrière. Voilà. Donc ça, OK. Et puis j'ai pris celui-ci. C'est Closer qui proposait ça. Et il y a un combi-short. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai pris en noir. Il était proposé en... Je vais aller voir. Il était proposé en bleu, en rouge. Moi, je l'ai pris en noir. On va voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas porté. Oups. Très moitié nu. On va voir ce que ça donne. On va rigoler. Est-ce que je rentre mes fesses ? Je ne pense pas rentrer là-dedans. Je ne crois pas. Donc on va le donner. Il est mignon quand même. Il est vraiment sympa. Et c'est des tailles uniques, en fait. Voilà. Et il est donné à l'arrière. Pas mal quand même pour le prix. Et la matière est très douce. Moi, je suis rarement déçue de ces petites choses. Parce que c'est très sympathique. J'ai trouvé un magazine. Mais c'est plutôt pour les jeunes. C'était le petit crayon. Et c'est trois petits carnets. Donc vous en avez un avec tout ce qui est la mode. Les ananas, les cactus et les chevrons. Donc avec le flamant rose. J'ai acheté ceci. Et je vous le recommande fortement. C'est le 60 millions de consommateurs. Les cosmétiques non toxiques. Bon. Je l'ai acheté. Je l'ai lu. J'ai bien vu que... Bah, on se plante bien les unes et les autres sur ce qui est même noté bio. C'est souvent pas du bio. Mais ils expliquent bien les produits. Bon, on connaît un petit peu maintenant à force. On nous rabâche un petit peu la même chose. Les stalates. Les pinceaux en parabène et autres. Moi, je dirais que c'est plutôt les fabricants qui devraient être pénalisés s'ils nous les mettent. En fait, pourquoi nous emmerder à nous ? On va dire ça franchement. Donc, il est quand même pas mal. Il y a 150 produits décryptés sur les gels douche, shampoing, dentifrice. J'étais étonnée. Les dentifrices, franchement... Bah, je crois que je vais passer au charbon. Au charbon. Parce que là, ça fait peur quand même. Donc ça, c'est intéressant. Il est cher. Il y a 5,90. Et ils vont faire le tiroir de France. Donc, je pense que là, on va bien s'amuser aussi. Ce qu'on nous propose, c'est souvent un petit peu... Pourrable. On va dire ça comme ça. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé cet été pour me protéger la peau. Donc, vous voyez, j'en ai deux. Je crois que c'était Yves Rocher qui faisait ça à un moment donné. Ou je les ai achetés pas cher non plus. Ils sont tous les deux protégés. Et j'aime beaucoup le format. Ça se plie dans une valise. Et quand vous avez fini, ciao, ciao. Ça se plie. J'ai terminé. Je l'avais commencé là, la Eucerin 50 pour le visage. Elle est pas mal. Mais il faut frotter. C'est très très blanc. Et je vais vous montrer autre chose que j'ai achetée. Je termine la Polar que j'avais eue dans une box. Il me semble... Je ne sais plus. Donc là, c'est un spray. Pas très pratique. Mais je vous en reparlerai dans les produits finis. Bon, je le termine. Ça, on le termine. Mais pas bon. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Bon, moi, j'achète toujours des petites choses comme ça pour les mettre dans la voiture au cas où on s'expose sur une terrasse et autre. Je les termine. Skill code pour le visage. Il est pas mal du tout. Par contre, je n'ai pas regardé ce que ça valait en produit. Ce qu'il y avait dedans. Si c'était bon, propre ou pas. Donc ça, je ne peux pas... Je vous en parlerai dans les produits finis. Je pense le terminer également. Voilà. Et le reste, ça, c'est anti... C'est encore d'Italie. Anti coup de soleil ou autre. Bon, après, nous, on est mat. On n'a pas de coup de soleil. Et ça, c'était pour les moustiques. Mais il n'y a pas de moustiques. Donc, je suis très contente. Voilà. Ici, j'ai fait des petites découvertes en échantillons. Mais je vous en parlerai plutôt dans les produits finis. J'ai essayé pas mal de choses. Et de belles découvertes. Par contre, j'ai regardé une vidéo de Lily Chou. Alors, elle est hyper connue. Ça fait longtemps qu'elle a sa chaîne YouTube. Je pense que ça fait plus de 4 ans, même plus. Et elle est vraiment mignonne. Elle est adorable. Elle fait beaucoup de hauls. Et elle a un look un peu rock'n'roll. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Et j'aime bien la suivre parce qu'elle est de bons conseils. Donc, Lily Chou, à cause de toi, j'ai fait chauffer ma carte bleue. Donc, j'ai acheté pratiquement... Non, j'ai acheté tous les produits qu'elle avait recommandés. Parce qu'on en a parlé en parapharmacie. Il y a une super parapharmacie là à Valras. Je ne sais plus où c'était. Et j'ai tout acheté parce que... Bien. Donc là, je me suis vaporisée après la douche. Ça, sur les cheveux. Elle le proposait. Et c'est vraiment bien. Elle en parlait. C'est un voile protecteur pour les cheveux. Donc, cheveux exposés, soleil, mer, piscine, normaux à sec. Phytoplage. Et c'est des produits qui valent entre 13 et 17 euros quand même. Bon, après, vous en avez pour tout l'été. Il y a 125 millilitres. Moi, j'en mets à tout le monde. Et ils nous ont mis notre icône Brigitte Bardot. J'ai vu, il y avait une édition en métal un petit peu particulière. Alors, ça se met comme ça. Vous pouvez le mettre une fois cheveux mouillés ou pas. Et ça protège. Ça sent super bon. Et bon, après, moi, le problème, c'est que j'ai des cheveux qui frisent dès qu'il fait humide. Je les attache, en fait, la plupart du temps. Là, je les laisse sécher, mais je les attache. Ils sont trop longs, maintenant. Donc, après, elle nous parlait d'un produit qu'elle avait essayé, dont elle était contente, qu'elle avait acheté. Elle avait eu un prix dans sa parapharmacie. Celle-ci, il nous le faisait dans sa pharmacielle. Moi, c'était une para. Et c'est le spray réparateur sans rinçage. Donc, à la kératine. Aux extraits de safran également. Donc, anti-chlor, anti-sel, cheveux abîmés. J'essaierai ça ce soir, parce qu'on va encore à la piscine. Ils m'attendent pour aller à la piscine. Donc, ça, on essaiera. Mais, franchement, elle est de très bons conseils. Lily Chou, j'ai beaucoup aimé. J'ai pris ceci. Il me reste une petite tâche ici. Et une là. Le meilleur moyen de ne pas avoir de tâche, c'est de ne pas mettre son visage au soleil. Parce que les menaces minces, c'est quelque chose. Vous pouvez en avoir partout. Là, ma fille, elle en a eu avec la grossesse, un sur le nez. Elle a une sacrée tâche. Elle va avoir du mal à l'enlever. Elle a intérêt à faire ça. Donc, je lui filerai pour qu'elle l'essaye. Et elle disait qu'il y avait de chez Caudalie un sérum. La fille me le disait. C'était un combo, en fait. Moi, j'ai encore des sérums à terminer. Donc, non. Je me suis dit non. Je vais le faire. Je l'achèterai plus tard. Et c'est l'essence concentrée éclat, anti-tâche. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Lumine, unifie. Il y a de l'acide glycolique dedans, quand même. Il y a de la pivoine blanche et de l'eau de raisin. Donc, bon, Caudalie, c'est toujours sympa. Toujours agréable. Et elle expliquait que le flacon était en verre. Donc, si vous le faites tomber, il est fracassé. Et c'est un petit peu dommage. Ça ne sent pas trop fort. Il n'y a pas une odeur entêtante. Donc, ça, je le testerai, je vous dirai. Mais je lui fais confiance parce que j'ai déjà suivi ses conseils. Et franchement, bien. Voilà. Ça, je l'ai craqué pour. Donc là, déjà, il ne faut pas le faire balser parce que ça tombe. J'ai pris ceci. Ces deux produits, elle en a bien expliqué. Donc, c'est une protection aussi. C'est une innovation de Bioderma. J'ai pris la teinte dorée. Elle est mat comme moi. Donc, je suis vraiment ses conseils jusqu'au bout. C'est une protection 50+. Alors, il faut quand même savoir que si vous êtes à l'abri, si vous travaillez et il n'y a pas de soleil, essayez de ne pas mettre des SPF. Ce n'est pas bon pour la peau. Pas plus que ça. Maintenant, il y a encore tout le mois d'août. Moi, je vais sortir. Je vais me promener avec bébé là. Et celui-ci est légèrement teinté. Ce qui fait comme que je ne mettrai pas le visage au soleil. Là, je l'ai fait un petit peu. Ce n'est pas sérieux. Vous voyez, c'est très liquide. C'est un peu huileux. Ils mettent peau mixte à grasse. Mais moi, j'ai une peau plutôt normale à sèche. Mais elle disait que ça n'avait pas trop d'importance. Oui, c'est ça. La tenue, elle est de 8 heures. Ça s'appelle Photoderm Nude Touch 50+, SPF 50+. Encore une fois, si vous êtes à l'abri, ne le faites pas. Parce que ce n'est pas trop recommandé. Je vais vous montrer. Donc, voilà. Ça s'étale très bien. Je l'ai essayé. Il y avait le clair. Il était trop clair pour moi. Et regardez. Ça se fond vraiment. L'odeur, ça va. Il n'y a pas d'odeur. Mais ça vous permet d'avoir quand même un peu de couleur. Et de rattraper un petit peu. Bien que si vous êtes très foncée, il va falloir vous maquiller le visage. Vous mettre de l'autobronzant la veille. Voilà. Donc ça, je suis très contente de cet achat-là. Parce qu'en septembre, il fera encore très beau chez nous. Bien qu'on soit à l'est. Mais en septembre, octobre, souvent on a des belles journées. Et je serai dans les cours de récréation. En plein soleil. Donc, protection 50 encore. La dernière chose que j'ai acheté, c'est ceci de la roche posée. Elle disait que c'était une brume visage invisible. Et vous pouvez le mettre sur le maquillage. C'est un SPF 50. Donc, UVB, UVA. Et très très bien. Bon, après, ce n'est pas donné. Ça, ça vaut je crois 17 euros. Mais vous le vaporisez comme ça sur le visage après votre maquillage. De toute façon, je vous en parlerai avec les produits finis. Peut-être même entre-temps. Puisque moi, je ne reprends le travail qu'en septembre. Mais je me maquillerai. Entre-temps, je sortirai. Je ferai des petites soirées. Donc, je vous en parlerai. Je vous dirai si ça vaut le coup de l'acheter. Mais je pense ne pas regretter cet achat-là. Elles m'ont offert le baume après-shampooing au lait d'avoine de Chlorane. Vous voyez, il est offert. C'est une belle contenance. Et il fait 150 millilitres. Donc, ça, c'est toujours bien de l'avoir. Et elles m'ont offert herbesans. Ah, sympa. Transit intestinal. Transifite. Elle a peut-être vu que j'avais du ventre. Six plantes. Levion de bière et fermant. Donc, à la rhubarbe. Ah oui, j'en ai entendu parler. On a entendu parler. Donc, il y a quatre petits cachets. Ben, écoutez, pourquoi pas. Après, moi, tout ça, je n'y crois pas. Surtout si on a pris du poids. Voilà. Pas de mystère. Voilà. Ben, écoutez, moi, j'ai fini ma petite revue. Je remercie Lily Chou de nous avoir fait cette belle revue. Parce que moi, ça m'a permis de connaître certains produits. Je vous les remontre pour vous dire, ben, écoutez, que je suis convaincue. On verra l'usage, mais j'en suis presque certaine. Ces petits magazines, si vous trouvez les goodies, ben, écoutez, c'est sympa. Parce que c'est pas mal, c'est pas cher. Et puis, tout le reste, je vous le montrerai dans les produits finis. Voilà. Je vous fais des gros, gros bisous. Et je ne sais pas si je ferai un autre vlog à Béziers ou autre. Je faisais très chaud et il y a toujours beaucoup de monde. Donc, c'est compliqué quand les gens passent de ne pas les filmer en même temps. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.